Cet ours est plus dingue qu'il n'y paraît, c'est un gros lard, mélange entre un grizzly et un ours polaire, polar bear en anglais, ce qui a donné gros lard. Des animaux sauvages sont parfois même croisés avec des animaux domestiques, comme le doxime, mélange entre un chien et un renard de la pampa. Il y a aussi le zébran, né d'un zèbre et d'une annaise, ou encore le zors, entre zèbre et jument, qui naît le plus souvent en captivité. C'est assez triste parce que la plupart de ces hybrides ne sont pas naturels, ils naissent artificiellement en captivité et sont en mauvaise santé. Avec les félins, on a fait tout type de mélange. Le ligre, croisement d'un lion et d'une tigresse. Le tigron, croisement d'un tigre et d'une lionne. Le jaglion, croisement d'un jaguar et d'une lionne. Et certains animaux se croisent même avec des végétaux. Alors c'est pas exactement pareil, mais par exemple l'Elysée émeraude est une limace de mer qui fusionne avec l'algue verte. En mangeant l'algue, elle lui vole ses chloroplaces qu'elle utilise ensuite pour faire de la photosynthèse. L'Elysée peut survivre pendant 10 mois grâce à la lumière du soleil, sans aucun autre apport nutritif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ressemble à une feuille d'arbre. Alors que c'est un animal, mais qui se nourrit comme un végétal.